... qui est entrepreneur et géographe, qui va nous parler aujourd'hui de la culture acidique. Il est actuellement professeur en histoire à l'Université d'Ottawa. Il a reçu le prix Quilam 2008-2010 pour travailler sur la culture et la littérature yiddish de Montréal. Il a à son actif plusieurs publications sur ce sujet, vraiment plusieurs. Et aujourd'hui, il y a ce livre dont on va parler tout à l'heure. J'ai pris toutes mes notes sur le livre. Je ne vais pas montrer la très belle couverture. Voilà. Il est « Trajectoire juive au Québec ». Mais il ne se contente pas de cela, puisqu'en 2011, il va sortir aussi un autre ouvrage. Au septembre qu'il y a des communautés juives de Montréal, histoire et enjeux contemporains, un ouvrage de 15 chapitres en collaboration avec un collègue, Iran Robinson. Et il va aussi, en 2011, nous honorer de notre livre, l'analyse et critique de la commission Bouchard-Taylor, « Culture, Society and Religion » de Bouchard-Taylor Commission, avec un autre collègue, Howard Adelman. Alors, je suis vraiment très contente. Merci, ça me fait plaisir. Merci. 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 J'ai aussi dit que Pierre est un nouveau membre du Sénat et que nous sommes très heureux de le compter parmi nous et que nous espérons le rapprocher de plus en plus. Voilà. Ça me fait très plaisir. Dans ma vie de natale et dans le pavillon où j'ai étudié pendant cinq ans, en géographie et en anthropologie. Merci. Ça me fait plaisir. À vous la parole. Alors, on va parler d'un thème qui est plutôt montréalais. J'espère qu'Outremont, c'est familier pour tout le monde. Vous savez à peu près où est-ce que c'est. C'est la partie qui est au-delà du Mont-Royal, dans les banlieues après la Première Guerre mondiale. C'est un secteur plutôt cossu de la ville, plutôt francophone. Et dans ce secteur, il y a une communauté, plusieurs communautés assidées. Je voudrais dédicacer, dédicacer, ça se dit d'un livre. Je voudrais honorer la mémoire d'un de mes amis qui vient de décéder, que vous ne connaissez pas, Pierre Tartar. Je me fais plaisir de prononcer son nom aujourd'hui. Je vais vous dédier ce qu'on fait. On va travailler à partir des principes d'anthropologie participative. On va essayer de développer une vision de l'intérieur aussi, de ces communautés juives, et non pas de ce qui se fait en général dans la presse ou dans les médias. C'est-à-dire qu'on les voit de notre point de vue de francophone majoritaire. On essaie de comprendre comment ils se comportent à partir de ces paramètres-là. Évidemment, ça ne marche pas. Il va d'abord donc avoir des éléments de doctrine religieuse que vous devez posséder pour comprendre le monde assidique et le monde juif en général. Je vais ensuite vous donner du contexte montréalais. Là, on va arriver à Outremont, on va comprendre cette implantation assidique à Outremont, son histoire, le sens qu'il faut lui donner. Finalement, on fera une discussion sur la laïcité, puisque c'est ça, finalement, qu'on cherche à comprendre comment s'articulent ces présences de minorités religieuses prévisibles avec des principes de laïcité, avec donc une infrastructure laïque qu'on cherche à mettre en place. Mais avant de lancer, je voudrais vous donner des principes de départ. Je voudrais vous inculquer des notions de base qu'il faut avoir en partant, qui vont vous aider à vous situer. Alors, les juifs assidiques que je décrirai plus tard comprennent très bien les impératifs de la laïcité. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'ils sont incapables de saisir ces concepts-là. Et ils comprennent très bien ces principes dans la société québécoise. Sauf qu'ils ne veulent pas les appliquer à eux-mêmes. C'est clair, ça? On va discuter de ça un peu plus longuement. C'est la même chose pour la Charte des droits et libertés qu'ils comprennent très bien et qu'ils utilisent parfaitement, dans certains cas, pour faire valoir leur point de vue. Il faut jamais penser qu'ils sont ignorants ou incapables de saisir ces notions-là, bien au contraire. Donc, il y a une dialectique de compréhension et de retrait en même temps, pour des raisons correctes. Une autre notion importante, avant de commencer, malgré la distance pratiquée dans les rapports sociaux de tous les jours, et malgré les comportements qui semblent parfois marginaux, les juifs ascédiques vivent autant dans la modernité que nous. Ils ne sont pas capables de se soustraire au continuum de modernité et d'individualisme et de mœurs libéralisme des mœurs et des opinions. Absolument pas. C'est faux de penser qu'ils vivent dans un ghetto mental, historique et culturel. Absolument pas. Ils se gardent à l'écart de la modernité pour certains éléments, mais ils la vivent et la comprennent. On va avoir des exemples de ça. J'utilise couramment la haute technologie, parfois plus que nous. Et aussi, il y a plusieurs stratégies de communication qu'on utilise, qui sont remarquablement modernes et efficaces, tout en se gardant à l'écart pour d'autres éléments. Un autre aspect important devant cette communauté, les Québécois francophones, la majorité en général, on voit ça dans la presse, dans les médias, dans les opinions, dans les conversations, n'ont pas les clés culturelles. En général, pour décoder le sens de la présence ascétique par nous, ça manque. On va essayer de combler cette lacune, on va essayer de pallier au problème de la non-compréhension, des éléments qui manquent. Il n'y a pas le corridor d'entrée, on ne se rend pas à la porte qui nous permet d'entrer dans la maison. Alors là, il y a des éléments complexes. Il y a la question de l'Holocauste, il y a la distanciation face aux Juifs agnostiques non pratiquants, il y a l'histoire est-européenne, et un conflit qui n'est pas connu, le conflit entre les Juifs asidiques et les Juifs misnagdiques, qui a tout un tas d'éléments intérieurs à la dynamique juive, qu'on manque, nous, et qui nous rend d'oparque cette communauté. Écoutez, vous êtes ici, c'est clair, il existe une fascination mutuelle dans le rapport entre les assidives et les francophones, pour ce qui est de l'intensité de ces rapports d'autre monde. C'est vraiment quelque chose de remarquable, malgré tout ce qu'on en dit, de la distance qu'on perçoit, les deux communautés sont fascinées l'une par l'autre, pour des raisons essentiellement de positionnement religieux historique. Et ce côtoiement entre francophones et Juifs asidiques, il n'existe presque pas. Du côté anglo-britannique, c'est complètement absent. Alors, soit il vit parmi les francophones, soit il vit dans des quartiers entièrement pluriéthniques où il n'y a ni francophones ni anglophones. Et ça, on peut le voir, je ne vous citerai pas des passages, vous lirez le dernier roman de Nancy Houston, Infrarouge, où il y a un passage assez frappant sur le rapport de la narratrice avec un jeune assidique avec qui elle va aller faire l'amour, et elle va être fascinée, séduite par lui, ce n'est pas rien. Et vous pourrez lire aussi le livre de Myriam Baudouin à Dassin, qui a gagné un prix du premier roman il y a un an ou deux. Et aussi la fameuse narration de Sipora Malka, qui a été publiée il y a deux ou trois ans, qui avait pour titre, je devrais le savoir, c'est moi qui l'ai traduit de l'anglais au français, qui a eu beaucoup de succès aussi. Aussi, un autre élément, il y a bonne entente, il y a retoiement pacifique entre juifs, pacidiques et populations co-territoriales à l'intérieur d'outre-monde. Donc, ce n'est pas un champ de combat, il n'y a pas de violence particulière, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de tensions palpables pour avoir participé à cet environnement. Je peux vous dire que c'est remarquablement pacifique. Et c'est parfois la marque d'une certaine indifférence mutuelle, mais c'est aussi, et plus souvent, la marque d'un respect, d'une politesse et d'une patience. Il reste que, et c'est ça qui est la difficulté principale pour nous, les juifs sont l'objet d'une médiatisation excessive et constante. On l'a vu dans la commission Bouchard-Télleux. À peu près tous les intervenants hostiles à la présence des minorités religieuses ont cité cet exemple-là. ou l'exemple des femmes voilées musulmanes, à tort et à travers, sans savoir de quoi ils parlaient, devant des coprésidents qui sont restés pétrifiés et qui les ont écoutés jusqu'à la fin la plupart du temps. Donc, oui, il y a des campagnes de presse négatives, malgré que le côtoiement sur place soit relativement efficace et pacifique. Et, dernière chose qui n'est pas souvent perçue, les communautés juifs acides sont relativement à l'aise sur le plan économique, ça dépend des couches, et ils sont en progression démographique assez constante, ce qui fait que c'est loin d'être fini cette affaire-là. Ce n'est pas une communauté qui disparaît, comme on le voit, dans le cas de certaines communautés religieuses, qui n'ont pas, par exemple, des communautés religieuses catholiques de femmes, qui n'ont pas de recrutement, qui n'ont pas de descendants, qui n'ont pas, donc, de possibilité de maintenir leur position. Au contraire, ce qu'on voit, c'est un dynamisme, une vitalité, qui n'est pas seulement le fait des juifs acides, qui est fait d'à peu près toutes les communautés religieuses et minoritaires à Montréal, musulmanes, sikhs, bouddhistes et autres. Essentiellement, les lieux de culte sur l'île de Montréal, qui se construisent actuellement, appartiennent à ces communautés-là. Bon, alors, on va commencer par la partie judaïque, on va essayer de comprendre quelque chose à ce judaïsme qui nous échappe la plupart du temps, particulièrement le judaïsme siddique. Alors, l'étymologie, chassédime, choussine, de l'hébreu, pieux. Chassédime, le pluriel hébraïque, les pieux. C'est aussi simple que ça. C'est ça que ça veut dire. Les vieux, dans le sens de propriété morale, et dans le sens de sainteté. Le mot «santus » ne fonctionne pas si bien dans le judaïsme, on a d'autres mots, mais c'est dans ce sens-là. Donc, c'est un groupe qui se déclare lui-même, par la racine étymologique hébraïque, que tous les juifs comprennent, un groupe pieux, un groupe dédié à la pratique religieuse, en tous ses détails. Fondé, un mouvement fondé par un personnage historique très particulier, qui n'est pas connu beaucoup, dans nos cercles à nous, le Baal Shem Tov, ou Bech, selon la chronique hébraïque, Israël Ben Eliezer, qui naît vers 1700, en Ukraine, donc dans la région de Kiev, en Rodolie, qui est un homme d'origine modeste, et qui, dans le contexte de son époque, propose une nouvelle pratique religieuse juive, qui est incarnée par ce mouvement, une pratique de piété et d'exaltation mystique, de méditation personnelle, qui était aussi un personnage charismatique et un thomaturge, pratiquait la guérison et pratiquait aussi la capacité de réunir autour de lui les disciples, et donc de créer une vie communautaire très intense autour de sa personne. Ce mouvement naît peu à peu, progressivement, et commence à prendre de l'ampleur, donc naît au XVIIIe, mais prend vraiment de l'ampleur au XIXe, et particulièrement à la fin du XIXe, et finit par atteindre toutes les couches de la société juive en Pologne et en Ukraine, particulièrement, et donc jusqu'à la moitié, parfois les trois quarts du judaïsme polonais, devient un judaïsme assidique traditionnel. Avec acceptation, je dirais, illustration de ce principe de départ du Baal Shem Tov, que ce qui est important dans le judaïsme, c'est l'émotion, c'est l'affectif, ce qu'on appelle chassidis, même racine, c'est-à-dire la pratique de la piété, ou en hébreu, chassidou, et le chant, nigum, c'est-à-dire l'expression exaltée, intense, émotive, la prière, la pratique, l'étalage, la présence constante du fait religieux sous une forme exaltée. Avec une insistance sur la simplicité, la faveur et l'adhésion au judaïsme, il s'agit la plupart du temps des couches les plus pauvres de la société polonaise et des plus traditionnelles et des plus isolées sur le plan des villes, les petites villes, le stadeux, les zones, les populations qui vivent en marge, donc, dans des situations de plus grande pauvreté. Ça apparaît dans un contexte où le judaïsme est déjà en place depuis 3000 ans. On ne parle pas, là, d'un phénomène nouveau. On parle d'un phénomène qui se greffe au judaïsme traditionnel depuis, en fait, Moïse. Et ça ajoute une interprétation particulière à une culture religieuse qui était basée sur l'étude du texte. On va expliquer ça un peu plus. d'un côté, cette interprétation ascétique et de l'autre, une autre interprétation qui va prendre le nom de « misnachdik » qui veut dire de l'hébreu, les opposants au premier. Les opposants au premier vont résister à cette interprétation. Ils vont maintenir le positionnement rabbinique, c'est-à-dire le judaïsme, c'est rien d'autre que l'étude du texte saint. C'est l'exégèse. Ce n'est pas la pratique extérieure de ces grands principes. Et on va maintenir dans des milieux lituaniens, dans des milieux russes, biélorusses et ukrainiens, on va maintenir une opposition constante à cette interprétation qui va jusqu'à l'excommunication de ce groupe par le groupe dominant vers 1777 par un autre grand esprit juif, le Gaon de Vilnius. Gaon, ça veut dire le génie, l'incarnation du génie judaïque. Et Yahu ben Shlomo Zalman qui va être en fait présent 1720 à 1797 au long du 18e siècle. Pourquoi? Parce qu'on craint que ce type de judaïsme basé sur une personnalité charismatique va entraîner, faire basculer le judaïsme dans le messianisme et on va voir dans ces personnages et c'est presque ce qui va arriver, on va voir l'incarnation du Messie à venir et ça va tout déboîter en fait le principe de base du judaïsme qui est que le judaïsme attend un Messie qui est la réincarnation du divin et non pas une personne comme nous les chrétiens, une personne incarnée dans sa chair qui est donc un dieu sur terre, un dieu incarnée dans un corps libre. Les opposants prétendent qu'il suffit d'étudier la Bible et le Talmud dans tout son détail et dans toute sa complexité, dans donc cet exégèse complexe d'un texte biblique éliptique, oblique, extrêmement difficile à comprendre vers une exégèse qui le rend de plus en plus codifié, de plus en plus argumenté et c'est ça qui est le judaïsme fondamentalement. on est devant deux groupes qui vont s'opposer en Europe de l'Est d'une manière assez brutale parfois au point de se considérer mutuellement exclus du judaïsme. La question ne se joue pas chez nous en Amérique du Nord, la question va se jouer en fait 100 à 200 ans avant en Europe de l'Est. Il ne s'agit pas d'une hérésie, il ne s'agit pas d'une déviation doctrinale, il ne s'agit même pas d'une nouvelle forme de judaïsme, il s'agit d'une interprétation divergente des devoirs spécifiques de la personne pieuse à l'intérieur du judaïsme. C'est juste ça. Tous les grands principes doctrinaires, tous les textes de base sont les mêmes et ils se comprennent très bien entre eux, ceux qui sont les juifs acidiques et ceux qui sont les juifs mysténatiques. Même qu'on utilise les mêmes textes, les juifs acidiques s'appuient beaucoup plus sur la cabale, vous avez sans doute entendu parler des réflexions cabalistiques tirées, mystiques et cabalistiques tirées d'Isaac Louria qui est une personne du 16e siècle, c'est-à-dire il y a une parcelle de divins dans tout, même dans les choses bâtiments matériels et terrestres et le rôle du juif c'est de réincarner, de réétablir cette étincelle et lui donner toute son ampleur en vue de la Jérusalem céleste qui sera bien sûr la fin des temps et le retour du règne de Dieu. On part de ça, ça s'appelle en hébreu le tekuna olam, donc tout geste porte à une interprétation mystique de cet avenir religieux d'une perfection terrestre, avenir. Qu'est-ce qu'on trouve dans la 6e 10? Je vais vous présenter quelques images de plus puisqu'on a le temps. on trouve pas aucun message spécifique sur le plan social, culturel ou politique particulier. C'est absent. Il y a des sectes religieuses qui vont prôner dont le christianisme entre autres qui vont prôner l'arrivée d'un messie qui est aussi parfois un chef politique, un libérateur. Il n'y a rien de ça là-dedans. Il n'y a pas de commentaire sur la situation des Juifs au moment où le assidisme apparaît à la fin essentiellement du petit amnesté européen. Il n'y a pas de mouvement politique associé à ça. Il n'y a pas de vision de ce que devrait être la société en général pour accueillir le judaïsme ou la doctrine massidique. Ça peut paraître surprenable. C'est ça. On ne réfléchit pas sur les conditions terrestres ou sur les conditions sociales. On les accepte et on tente de les transformer d'une manière mystique. La mystique ne forme pas en général un rivier très propice à l'action politique dans un sens concret et matériel. l'ascidisme propose d'abord un leadership charismatique, un rebelle, un tzaddique qui va être le Balchemtov et ses descendants avec un embranchement de plus en plus complexe au mesure que le temps avance de nouveaux leaders charismatiques qui apparaissent à l'intérieur du mouvement ascidique et qui font qu'ils se divisent en plusieurs branches. On peut compter jusqu'à 30 à 40 branches différentes et chacun se voit l'incarnation du Balchemtov ou d'autres grandes figures comme par exemple vous avez peut-être entendu parler de Nachman Novroslav qui est du fin 18e début 19e ou le fameux Berditchev Lévisac Ben-Mir de Berditchev qui sont des figures de grande sainteté auxquelles on fait référence des incarnations du mouvement ascidique qui sont considérées comme quasi parfaites. Donc la communauté est toujours réunie autour d'un leader charismatique qui vit soit à Montréal soit à Jérusalem soit à New York. Donc il s'agit de communautés organiques avec des identités très précises et un leadership qui touche tous les aspects de la vie à la fois spirituelle et social. Ce que rejettent complètement les autres branches du judaïsme en jugeant ça comme inutile en jugeant ça comme manipulatoire dangereux le judaïsme dominant à Montréal à Montréal c'est un judaïsme à la manière tout simplement des églises chrétiennes on engage un rabbin qui est l'incarnation du clergé établi et ça suffit il s'occupe de faire fonctionner la synagogue il s'occupe de rencontrer les fidèles qui ont des problèmes particulièrement mais il n'est pas l'incarnation de toutes leurs aspirations sociales et politiques et messieurs je vais essayer de vous trouver une image plus intéressante parce que vous devez vous poser des questions si vous êtes anthropologue pourquoi cet habillement et pourquoi cette allure particulière de la communauté acide qui revient sans cesse Méa Cheaharim quartier de Jérusalem les mille portes ça devrait nous donner un certain nombre d'images un mélange de populations acidiques et non-acidiques mais une majorité acidique les juifs s'habillent de cette manière pour deux rêves ils veulent être fidèles au fondateur le bal de Chantov et à d'autres grands idées charismatiques de la Pologne de la fin du 18e début du 19e ils ont donc le costume bourgeois de cette époque ils portent ce qui était courant socialement à cette époque qui est devenu sacralisé par la présence de ce grand tzadé grand idère acidique et qui devient par extension le symbole de sa vitalité mystique donc ça n'a rien à voir avec le judaïsme ça n'a rien à voir avec les lois particulières du judaïsme ou une interprétation du judaïsme on a tout simplement conservé la manière de s'habiller de parler de se tenir de manger de briser le pain d'un des grands fondateurs qui s'appelle plusieurs et c'est devenu fossilisé jusqu'à aujourd'hui et on est devant des personnes et c'est courant dans ce genre de personnes qui non seulement adoptent la pensée mais adoptent toute la façon d'être du fondateur donc pour ce qui est d'un certain nombre de choses on va détailler pour d'autres choses on est devant tout simplement la culture polonaise de la fin du 18e début de l'année les juifs assidiques vivent en ville le mouvement a été fondé dans des villes des petites villes et c'est essentiellement un mouvement urbain et ce n'est pas possible de maintenir essentiellement ce type de pensée pour eux c'est un type de pensée urbaine alors on s'imagine qu'à New York Montréal ou à Anvers ou à Jérusalem ils sont à l'étroit ils ne sont pas bien non au contraire ils cherchent les villes ils aiment les villes et c'est dans les villes que leur mouvement est né et c'est là qu'ils se développent le plus ça semble contradictoire parce que c'est dans les villes dans la modernité qu'il y a le plus de difficultés à maintenir ce genre de niveau de vie ou ce genre de perception alors que s'isoler en campagne ou dans des zones plus éloignées ça serait plus facile mais pas pour eux au contraire la ville leur fournit le cadre dont ils ont besoin pourquoi ? parce qu'essentiellement ce sont des petits entrepreneurs des petits industriels et c'est dans des types de villes particuliers qu'ils vont trouver la soutenance économique et le contexte densité qui leur permet de maintenir ce genre de vie très particulière donc ils sont à la fois très traditionnels mais ils vivent dans la modernité ils adoptent des positionnements traditionnels et ils craignent la modernité pour ce que la modernité amène mais en même temps ils baignent dans la modernité et la modernité est la condition de leur survie et un autre élément très important du artistisme c'est la division extrêmement stricte entre les sexes et les gens de sexe opposé appartenant à la communauté qui se rencontre sur la rue ne se saluent pas ne s'assoient pas ensemble ne prient pas ensemble et il y a vraiment une division des tâches et une division des responsabilités extrêmement étroites autour de la question du genre ce qu'on ne rencontre pas chez les autres communautés absolument pas on est vraiment devant une combinaison particulière de phénomènes je suis ici ça c'est des disciples de Brotslav en Brotslav avec des tuques toutes sortes de tuques une interprétation particulière vous voyez les bas les souliers les chapeaux les titis qui pendent les disquices de franges tout ça ça identifie une des traditions c'est là toujours on est en chéarine alors si vous croyez qu'ils n'ont pas de capacité de réunir autour d'eux des forces de vie ils ne sont que des enfants et vous les voyez déjà portant la pipa les cheveux les palisses c'est-à-dire les longues couettes et les franges et sous les chandails modernes des talis des chars de prière et tout le comportement à Jébouzana une des choses qu'il faut comprendre du judaïsme c'est l'aspect légaliste du judaïsme puisqu'on a dit que le judaïsme est basé sur une interprétation des cinq livres de Moïse c'est conçu comme un code de comportement et essentiellement être juif c'est respecter le code de comportement légué par Dieu dans le cadre de ses livres essentiellement le pantateux donc la relation entre Dieu et ce peuple dépend du respect des lois divines et c'est ce qui distingue les juifs des autres peuples selon ce qu'on trouve dans les cinq livres sans l'application rigide du code et plus le code est rigide plus on est prêt de ce rapport avec Dieu et c'est là que le code prend toute sa signification depuis la modernité depuis la modernité allemande du milieu 19e on a des interprétations très divergentes dans le judaïsme on a des interprétations orthodoxes non américaines où essentiellement la personne n'a pas à faire des affichages de ce genre ouvertement on a des codes conservateurs et même libéraux où est-ce que on a pour l'essentiel laissé aller le code judaïque le code mosaïque les lois de Moïse et on se comporte comme tous les autres citoyens on ne peut pas distinguer un juif de leur citoyen dans ce contexte-là vous voyez qu'ici on n'y arrive pas qu'il y a une distinction très nette et très visible il y a un certain nombre d'obligations qui sont ici mises en scène la mediva qui est le commandement donc le précepte l'obligation de comportement ou la bonne action qui plaît à Dieu je vais vous en donner une certaine liste vous allez voir comment ça s'articule à ce genre de présence sociale le sabbat ça c'est clair tout le monde comprend le judaïsme c'est le sabbat c'est la création c'est le septième jour pas de feu pas de travail pas de voyage le judaïsme accepte ça universellement sauf que c'est plus ou moins appliqué quand on prend la voiture par la liste de l'homme forcément ben on fait une interprétation très légale de cette obligation même si on va plus si on va dans un restaurant j'ai payé puis il y a la voiture même si elle est à cher le jour du sabbat ça ne fonctionne pas alors il y a toute une série de marges ici il y a une interprétation très stricte il y a une interprétation très stricte des lois diététiques la cache-route là je ne vous donnerai pas une liste de toute la cache-route ça c'est trop complexe des feintes religieuses il y a des comportements spécifiques à la part juive il ne faut pas manger de levain il faut étudier le levain de la maison et ça ça amène toute une série de comportements il faut brûler le levain à l'extérieur de la maison et le Lyon Kippour il faut jeûner pendant 24 heures ni hauts ni liquides ni solides vous voyez ça porte beaucoup de contraintes le châle de prière pourquoi le châle de prière parce que dans le livre des nombres on explique qu'il faut avoir des vêtements frangés et le châle de prière on les voit ici je pense qu'ici on les verrait le châle de prière porte des vêtements frangés tous les jeux fascidiques portent le châle de prière tous les jours sans serre c'est pas seulement la synagogue avec ces franges qui dépassent on les reconnait comme ça les païès pourquoi ces longues franges ici on peut se poser la question c'est une interprétation littérale d'un passage du Lévitique vous ne couperez les poings en rond les poings de votre chevelure et tu ne raseras pas les poings de ta main les juifs prennent ce passage-là qui est codifié qui devient une loi qui est un précepte et l'applique strictement à partir de cet âge à tous les ans là juste ça vous avez un moyen d'identifier la communauté non seulement à l'intérieur du judaïsme mais pour nous et ils le font pour une raison religieuse en plus de s'avier comme des bourgeois de la Pologne de la fin du XIXe siècle la kippa l'obligation de porter un chapeau la mésouza l'obligation d'avoir à l'intérieur de la porte on ne voit pas évidemment ici un passage écrit à la main du livre de Moïse parce qu'il y a une injonction qui dit vous porterez mes paroles sur le linteau de votre porte et sur votre front et près de votre cœur alors vous voyez ce qu'on fait de cette interprétation on va aller voir dans le judaïsme il y a un mécanisme qui permet on appelle ça un objet un objet rituel qui permet donc de mettre sur son front et sur son cœur les paroles de Dieu littéralement et c'est un vidéo que je vais aller chercher sur YouTube si vous pensez que les juifs acidiques ne sont pas modernes mais ce n'est pas un juif acidique vous allez voir il n'est pas habillé à la manière acidique il y a trop de couleurs sur lui c'est un juif orthodoxe il va parler anglais il va parler aussi hébreu il va répéter les prières les passages pertinents et vous allez entendre en quelque sorte ça va vous donner un certain sens de ce que ça peut être mais comment on un petit tour Hello My name is Tzvi from Kabata Dallas and I'm going to teach you how to put on tefillin You always start tefillin putting it on the hand first the arm part first is the first thing we put on as it says which means you shall place it on your arms and then on your head So, we start off by taking the tillum as such, putting it on the left arm if you're a righty, and the right arm if you're a lefty. Take it as such, give it a little balance over there, straighten that to camera. At that point, you take the tillum like this, say, Then you take it, you give it a little tight, you take the knot and you bring it in, and then you start wrapping. You do three times, actually twice, which makes a total of three times on the upper arm, then you go for seven down there. One, two, three, four, five, six, seven, then you get it around the hand, like this, and you keep it there. Then you grab the head part, you take it out of the box, sort of align it just as such, and then you gotta do a little split there, split it between, put it on the head. And if you've been talking, as I am, you're gonna need to say another blessing. Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kedisham, B'Mitzvotah B'Tzivanu, Al Mitzvah Tfilet. Then you take the hand part, and you basically go once around the middle finger as such, another time as such, so on the bottom part, top part of the knuckle, bottom part, back around the bottom part of the knuckle, around, and then just wrap it up like that. And now you know the rest of the story. Have a great day. Power to the devil, always. Combien de fois il faut faire ça? Chaque matin de sa vie. Et, il faut le faire quand on dit la prière, le chemin, qui affirme qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, et c'est le Dieu que j'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force. C'est un précepte et une interprétation littérale d'un passage. Mais ça devient, pour les Juifs fasciniques, une obligation systématique et constante, une parmi un très grand nombre d'obligations de ce type. Là, ça devient difficile de cacher, en effet, ses origines, sa foi, son comportement et son appartenance. En plus du fait, donc, ce volet strictement judaïque, partagé par tous les Juifs, en plus du fait de s'habiller à la manière des personnes d'obligation, d'Europe de la vie. Donc, il y a deux axes de différenciation qui sont complètement différents, mais qui fonctionnent ensemble pour sur-multiplier cette différence et ce comportement particulier. Ceci étant dit, vous avez vu un ajustement, une adaptation. Ils sont allés sur YouTube placer cette affaire-là, que tout le monde peut le voir. Et donc, ça veut dire qu'on assume, on prend pour acquis que tout le monde a accès à ce précepte et tout le monde peut donc le comprendre d'une manière aux humains. Il n'y a aucune avancée technologique dans l'histoire de l'humanité depuis 1700, parce que là, je ne veux pas remonter à l'ordre, que les communautés assidiques n'ont pas adoptées et utilisées à ses propres offres. Ils ont rejeté strictement rien. Ils ont pris l'imprimerie, ils ont pris l'automobile, ils ont pris la téléphonie cellulaire, on les voit systématiquement au téléphone quand ils sortent des lieux de prière. Ils ont pris les ordinateurs, l'Internet, le YouTube, ils ont tout pris, tout ce qui a été inventé en dehors de la communauté juive, même en dehors du monde assidu. En plus de ce qu'ils ont, les deux grands axes qu'ils ont déjà. Ils ont pris la technologie des médias, vous allez voir tout à l'heure. Ils ont pris la production industrielle de nourritures cachères, ils ont pris la vie urbaine et les voyages d'outre-mer par avion, comme tout le monde. Il y a le genre de combinaison que ça peut faire et combien ça peut devenir complexe de maintenir une identité avec tous ces compartiments en même temps. C'est comme si, nous, on était encore en train de faire une pratique religieuse qui n'est pas si loin pour nous, extrêmement intense, mais en faisant de pari qu'on va réussir seulement si on est adapté à la modernité complètement. Certains des usages de la technologie moderne posent problème parce qu'on peut aller sur un site pornographique, parce qu'on peut arrêter en voiture dans un endroit où les mœurs ne sont pas trop acceptables de ce point de vue rigoriste. Mais il y a des filtres, il y a des manières de négocier, il y a des espaces et il y a des sites réservés strictement à la présence civile. Qu'est-ce que c'est le positionnement, ultimement, de ça? C'est que chaque geste, chaque contexte, chaque pensée porte la marque de la présence divine. C'est aussi simple que ça. On n'y échappe jamais, à tout instant de la journée, avant chaque repas de bénédiction, avant chaque jour de cette prière et à tout moment, un positionnement relatif aux rapports sociaux, aux rapports plus larges en fonction de cette notion de la présence divine. Ce qui explique la retenue des juifs assidés, parfois, à participer à certains complexes sociaux. On peut comprendre facilement. Je ne donne pas un exemple montréalais, je donne un exemple de Jérusalem. Quand les voitures franchissent les quartiers assidiques après le début du sabbat, les gens l'artiennent et fiers. Quand il y a des affiches de cinéma qui sont montées dans la classe publique, les juifs assidiques sont insultés et les brisent, etc. Je parle juste de Jérusalem entre les gens d'origine juive, entre les différentes interprétations de l'identité juive moderne. Donc, il y a vraiment des problèmes pour eux, dans certains contextes. Donc, ils sont, à la manière de contemplatifs chrétiens, la plus proche qu'on pourrait donner, c'est les contemplatifs, ils sont complètement absorbés dans la présence divine, mais ils ont des enfants, pas peu, ils vivent dans la société et ils sont obligés de se débrouiller avec ce qu'ils ont autour d'eux. Ils ne sont pas isolés du tout comme les contemplatifs. Et en plus, ils ont une martyrologie bien particulière, qui n'est pas seulement la martyrologie de l'Holocauste, parce qu'on va y arriver tout à l'heure, il y a toute une pratique historique de la persécution, de la marginalisation, qui s'articule à ce genre de comportement, qui remonte en fait au début de l'ère chrétienne, que le christianisme, devenant la religion d'État sous Constantin, où les juifs se sont sentis et ont été marginalisés à travers plusieurs siècles de vie chrétienne, avec tout un tas d'épisodes plus ou moins complexes et plus ou moins retentissants, comme par exemple l'expulsion de l'Espagne en 1492, jusqu'à aujourd'hui, c'est porté par la culture. Il y a un souvenir historique de ça, constant, incarné par exemple dans la fête de Pourrin, que vous connaissez peut-être, le Mordécaire, et dans l'Holocauste, qui fait que le rapport avec l'extérieur, si même on exclut la modernité et les mœurs non traditionnelles, est difficile, parce qu'on attend une persécution, on sait qu'il peut arriver des incidents ou il peut arriver des situations catastrophiques historiquement. Montréal. On va arriver à Montréal. Donc, tout ça se déverse à Montréal. À partir de 1950, à peu près pour eux, je vais en détailler. Montréal étant un centre assidique secondaire par rapport au New York, Jérusalem et en mer, nous, on obtient à Montréal et au Québec une présence judaïque, audible et visible, à partir de 1900 dans la Grande Migration Est-Européenne. Il y a des Juifs à partir de 1760. En 1761, Ironheart, c'était bien à Trois-Rivières. Mais, quand on parle vraiment d'une présence dans la rue, audible, visible, avec des affichages, c'est la Grande Valle Migratoire Est-Européenne. En 1931, 60 000 Juifs à Montréal, en 1867. À partir de 60 000 Juifs, loin de tous être des adeptes de ce courant, mais qui ont une participation négociée à ce courant que j'ai décrit, du judaïsme strict, il se pense que dans l'espace public, dans l'espace montréalais, et ça soulève un certain nombre, de grands débois historiques, je ne veux pas entrer là-dedans, dont la fameuse effaire des écoles juives, qui n'est pas un phénomène contemporain, qui est un phénomène de tout de même temps possible. Mais, très peu de Juifs à Cidic avant la Deuxième Guerre, sauf, un, le grand-père de l'autre commande d'État et de Richelieu, Jude Rosnberg, qui est allé ici à Montréal, tout de suite après la Première Guerre mondiale, qui a fondé un premier petit courant Cidic. Mais, c'est l'Holocauste, c'est la catastrophe de l'Holocauste qui les a mis ici. L'Europe devient terre brûlée, et les survivants de ce naufrage arrivent à partir de 1941. Les premiers quittent la Pologne, avant l'invasion, la partie de la Pologne qui va être envahie par les Allemands en juin 1941, ou tout de suite après, prarent le transsibérien, via Shanghai ou le Japon, à Montréal, fin 1941-1942. Quand les portes de l'immigration s'ouvrent, ils arrivent en 1948, la plupart après. Donc, la plupart des jeux fasciniques, c'est une des choses qui ne fonctionnent pas dans la perception. Ils ne sont pas des immigrants, ils sont des natifs de l'Ou. La majorité. Il y a toujours un pourcentage qui vient de l'extérieur parce qu'ils doivent obtenir des conjoints à l'extérieur, ils ne sont pas assez nombreux. Mais on n'est pas devant un phénomène immigrant. On n'est pas devant un phénomène de gens qui ne sont pas encore adaptés. On n'est pas devant un phénomène de gens qui ne comprennent pas notre société. loin de l'autre. Ils appartiennent à plusieurs cours. Alors là, non seulement il faut faire toutes ces distinctions dans le judaïsme, mais il faut les faire dans le monde acidique aussi. Très variés et qui ne se reconnaissent pas nécessairement entre eux, qui ne se côtoient pas ou ne se marient pas entre eux la plupart du temps. Les cinq principaux à Montréal, c'est les Bels. Il y a peut-être des noms que vous allez entendre. Bels, Lupavish, Santmar, Skver, Tash. Alors dans la langue yiddish, on dit Belzel, Santmarer, Skverer. Vous avez peut-être entendu les Belser. Ensuite, les Bobov, Bratislav, Klausenberg, Munkash, Vichmas. Tous deux pays différents, de localités différentes, avec des chefs, des leaders charismatiques différents, descendus du Balchemtov avec des interprétations divergentes, de manière différente de sa vie, pas le même couvre-chef, pas la même rodin-gotte tout à fait, des souliers différents, pas la même dialecte yiddish, parce que le dialecte yiddish, on croit, n'est pas le même que celui de l'Apolloge, et chacun avec ses lieux de prière séparés, et chacun avec ses écoles séparées. Donc, on est devant une mosaïque dans la mosaïque. Là, je parle du monde juif, et dans le monde juif, qui pour nous est une mosaïque encore plus complexe dans ce monde-là. Donc, il n'est absolument pas question d'unanimité, de conformité, de similitude. plus on avance, plus c'est complexe, plus c'est morceux. À Montréal, on parle de 8 à 10 000 individus, avec un moyen de 5 enfants par famille. 5 % d'augmentation démographique par année. Les chiffres qu'on a vus, nous, historiquement. Donc, dans la communauté juive montréalaise, tous ses étagements, c'est la communauté qui a la plus forte croissance démographique actuellement. On compte à peu près 20 000 orthodoxes, donc autant les acidiques que les mécinaptiques à Montréal actuellement. On calcule que dans 20 ans, ils vont être près de 50 000. Si démographiquement, si contextuellement, les choses se poursuivent, donc ils vont devenir la majorité de la communauté juive assez nette. D'ici un avenir prévisible. Pendant que les autres volets de la communauté juive déclinent démographiquement, rapidement, soit par migration vers l'extérieur, soit par l'absence de taux de maturité suffisant. Disons le yiddish comme langue dominante, qui agit comme une barrière dans les rapports extérieurs. On les entend parler, même les très très petits, en yiddish, les parents s'adressent en yiddish, mais les petits servent l'anglais assez bien, l'âme maternelle, pas les plus vieux. Chaque groupe a son réveil. Chaque groupe a son espace d'affirmation à l'intérieur de tout ce que j'ai décrit. Et je voudrais vous montrer ici le groupe Lovadich, en particulier. C'est un témoignage, je pense, fort intéressant. Alors, c'est, vous allez voir le nom appareil, c'est S-C-H-N-E-E-R-S-O-N. Je sais ça, j'espère que ça va fonctionner. Ça va? Non, je n'ai pas fait le M ici. Il manque le M. Voilà. Allons-y avec ça. Non, je vais le faire ici. Non, je ne suis pas obligé. Voyons. Oui, c'est ça. Allons-y. Merci. Alors, je vais vous le présenter à la fin de sa vie. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà. Alors, vous allez le voir à la fin de sa vie, faisant la bénédiction pour le Nouvel An. Ça va vous donner une idée du rythme de la prière. Il va parler en hébreu. Ce n'est pas l'hébreu moderne, c'est l'hébreu Lachon Kodesh, l'hébreu talmudique et biblique, qui est une langue qui ne parle pas entre eux. Il ne s'adresse pas entre eux en hébreu, parce que c'est la langue sainte. Mais il va faire une bénédiction dans la langue sainte pour le Nouvel An, vers 92, à peu près. Ça va vous donner une idée de ce que c'est qu'un personnage charismatique dans cet univers et comment il s'exprime. C'est la langue sainte. Merci beaucoup. et la beauté de l'éducation Alors, pas de mention. Oui, Amen, ça veut dire « je crois » en Libreux. Pas de mention de l'État du réel, évidemment. Les juifs ont eu le même pattern d'établissement à Montréal que tous les autres immigrants. Ils sont montés du port par le boulevard Saint-Laurent et ils se sont installés essentiellement dans le Maïland et Outremont. Aujourd'hui, ils sont la plupart. Ils sont 20% de la résidence des résidents d'Outremont et d'Otremont qui sont 100 millions. Les Loubavitch, donc les adeptes de ce groupe, qui est un groupe un peu particulier, vous le voyez par des chapeaux plus modernes, par des fédéoraux. Ils sont plus proches de la modernité de toutes les manières possibles. Eux sont dans Snowden, près du boulevard des Calais. Et il y a un autre groupe, les Tâches, qui sont les plus traditionnalistes, qui vivent à Bois-Briand, près de l'ancienne usine GM, dans un secteur beaucoup plus à l'écart et c'est une exception sur ce plan-là. Pourquoi les Loubavitch sont venus dans le secteur Snowden? Parce qu'ils voulaient rejoindre les Juifs impies et les convertir. Et la meilleure manière, évidemment, c'était de vivre parmi les Juifs. Quand on est d'Outremont, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que des Juifs acidiques. Donc, après, je convertis. Et si vous allez sur Westbury, près du métro Plamondon, vous allez voir toute la série d'institutions Loubavitch, le Sénat rabbinique, les centres communautaires et les écoles pour les enfants, qui sont en ligne, et qui constituent un centre très, très dense sur le plan géographique. Outremont, soit dit en passant, ça ne risque pas d'être le centre de croissance principale de la communauté vacidique à Montréal, ou bien communauté, parce que si les trés sont trop élevés sur le plan foncier, probablement que ça va être plus dans le secteur Côte-des-Neiges-Ouest, où se trouvent les Loubavitches, ou dans des zones plus périphériques qui sont encore non définies, qui pourraient être colonisées par une communauté en particulier. De quelles institutions il s'agit? Alors là, il y a toute une raison institutionnelle particulière. Il me reste combien de temps? Je peux dépasser. J'ai déjà dépassé? Oui, mais comme c'est passionnant. Tu m'avais dit « ne dépasse ». Bon, OK, on va y arriver, tu m'attends un petit peu. Non, 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 non. Oui, cinq minutes? Si on... voilà. Merci. Ce serait bien. Alors, les écoles... Les termes d'un en beauté. Oui, oui. Les écoles, les lieux de prière, les bains rituels et les confrérieurs du dernier devoir, c'est ce qui est proprement assidique. Pour le reste, ils le partagent avec le reste de la communauté juive. Et c'est là que vient le conflit. Alors, il y a certains segments de la société québécoise, ici, à notre monde, qui entrent en conflit sur le plan plus religieux, parce qu'on occupe des résidences, on en fait des lieux de prière. Il y a les rouves, qui est une file qui délimite un espace territorial pour permettre certains ajustements et certains comportements religieux. Il y a le comportement, alors, de certaines vêtres religieux, ce qui est voulant avec le public. Mais sur un plan plus séculier, vous savez, à Outremont, le stationnement, c'est la chose la plus importante, probablement dans la vie civique. Le stationnement, les autobus scolaires, la construction des infrastructures scolaires, le manque de civilité présumée dans les voisinages, les gens ne disent pas bonjour. L'achat de résidences et de plus en plus de la communauté s'étend vers l'ouest. Alors, maintenant, ils ont atteint la frontière de la rue Outremont. Et, bien sûr, le déneigement. On ne peut pas déplacer les voitures du vendredi soir au samedi soir et ça pose beaucoup de soucis aux résidents. On déneige, mais on ne déplace pas la tâche. C'est-à-dire qu'on tasse et on laisse ça 24 heures jusqu'à ce que les gens puissent déplacer leur voiture. Oui, je vais en venir à la conclusion. Il y a des adaptations particulières de ces communautés qu'il faut noter. Acceptation des normes sociales qui ne violent pas leur croyance comme juste fondamentale, ou liberté de conscience, elle est systématique, cette acceptation. Négociations où les avantages légaux et financiers peuvent être obtenus de la part de l'État. Il y a plusieurs écoles acidiques qui se sont présentées au port du ministère de l'Éducation dernièrement, avec mon prochain, mais depuis, avec d'autres intervenants, pour obtenir non seulement du financement, mais des régularisations de situation. Il y a tout un tas d'adaptation aussi au niveau de l'apprentissage accru du français et d'utilisation du français. L'ouverture de commerce acidique à des clientèles non-juives, c'est en train de se passer, et une mixité de plus en plus grande. Et en retour, les francophones d'outremont ont été obligés de réfléchir de plus en plus à la présence de ces communautés sur place, parce que ça définissait un espace et ça les oblige à décider jusqu'à quel point ils sont prêts à concéder des ajustements et à concéder des positionnements nouveaux. En conclusion, vous savez, on entend beaucoup parler de laïcité relativement aux fans voilés, aux juifs en général, aux communautés abstraites. Ici, il s'agit d'une communauté organique, territorialement définie et très, très pointue. Donc, ce n'est pas un phénomène abstrait, là, on est vraiment devant un enjeu spécifique. Quand on parle de laïcité, ici, on parle d'application concrète. Il s'agit d'un groupe qui, et là, il y a la fameuse expression talmudique, « Dina, malkouta, Dina, la loi du pays, c'est la loi, et les juifs, acidiques comme les autres, ceux-ci, acceptent le principe talmudique que la gouvernance civile doit être faite selon les principes du pays. Et non pas selon les principes de la Torah. Ou d'une application stricte dans l'État ou dans l'espace civique, sauf à Jérusalem et à Jérusalem. » Donc, ce groupe est en faveur d'une laïcité. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvent leur compte. Si la société laïque est détachée des foncifs religieux, eux ont plus d'espace pour occuper une position minoritaire à l'intérieur de cette société. Ce qui n'était pas le cas sous le catholicisme jusqu'à dernièrement. Ils sont aussi en faveur de la démocratie, puisque les droits fondamentaux et les droits de la personne jouent en leur faveur, et parfois ils se servent de ces droits pour poursuivre l'État ou des intervenants spécifiques, qui tentent de limiter leur action. Et la plupart du temps, ils n'ont rien de cause. Ils ont rien de cause contre la municipalité d'Outre-Bond à la fin des années 90 dans l'affaire de l'Érouge. Et la municipalité était obligée de reculer sur toute la lune. Donc, on est devant un dilemme. Nous, est-ce qu'on veut une laïcité intégrale ou intégrisse? C'est-à-dire qu'on attirerait un principe de laïcité complet qui viendrait en rupture avec ces communautés. Et c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Où on obtiendrait un positionnement de laïcité ouverte, où l'État prend ses distances face aux croyances, n'est pas un reflet d'une croyance ou des croyances, mais garde un regard neutre et bien liéant, un regard non engagé et non intervenant sur la présence sur le territoire de communautés de ce type. Sans manifester ouvertement, comme on le voit en France en particulier, manifester ouvertement pour le fait de contenir, de déboîter ou de limiter l'expression dans l'espace public de phénomènes religieux. Moi, je pense que l'État tend à être laïc, mais que pour ce qui est des simples citoyens, les citoyens, eux, comme personnes, n'ont pas de responsabilité. Face à ce qui concerne leur propre vie, ils n'ont pas à être laïcs dans leur vie privée ou dans leur communauté d'appartenance étroite. Ce n'est pas une obligation du citoyen, c'est une obligation des infrastructures et des sociétés civiles. Moi, c'est comme ça que je comprends. Parce que la liberté d'expression religieuse est une liberté fondamentale qui est reconnue par les chartes autant canadiennes que québécoises et qu'on est dans un régime de droit britannique. Et il n'y a pas non plus d'occasion, il n'y a pas d'avantage à hiérarchiser ces droits fondamentaux et à placer certains de ces droits fondamentaux devant d'autres. Par exemple, défendre plus les droits d'égalité entre les sexes que de défendre la liberté religieuse. Il n'y a pas de concurrence à faire. Au contraire, il y a une harmonisation, il y a un soutien mutuel entre les différents droits. Si on en retire un comme le droit à la liberté d'expression religieuse, on affaiblit, d'après moi, tous les autres. Par contre, je terminerai là-dessus, l'État et ses représentants, la société civile, et nous, les citoyens, qui ne sommes pas des jeux fascinés, on a une obligation de négociation, de dialogue, d'échange constructif et d'ajustement là où des enjeux fondamentaux ne sont pas en cause. Je ne me souviens pas que le stationnement, ce soit un enjeu fondamental de la Chambre des droits de la personne. ni le déneigement. Alors, je pense que là-dessus, il y a matière à ajustement. Et surtout, on a le devoir, l'obligation, comme citoyen dans une démocratie, de s'informer sur ce qui motive ces communautés à agir différemment et à occuper l'espace d'une manière particulière, et non pas à maintenir des préjugés et des limites et à alimenter des pensées. Donc, moi, je pense que, à condition de rester ouvert, les canaux de communication ouverts avec ces communautés plus vulnérables, on est capable quand même de maintenir une société maïque et une société qui est respectueuse du droit à la différence religieuse. Je suis désolé d'avoir dépensé, j'ai subi ton conseil, trop généreuse. Applaudissements